Il arrive un moment dans notre vie où, soit nous reculons et disons à nous-mêmes et aux autres autour de nous que nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas les compétences, nous n'avons pas les connaissances, nous n'avons pas l'argent dont nous avons besoin, nous n'avons pas les ressources et nous retournons à ce que nous faisons et nous contentons de vivre dans la médiocrité, en dessous de notre potentiel où il y a l'autre option, vous décidez en vous-même que, vous en avez assez d'eux. Vivre comme vous vivez vous vous levez et vous vous engagez pleinement, vous allez vous engager pleinement dans vos rêves, dans vos objectifs, dans votre vision du futur, mais je vous dis que quoi que vous vouliez démontrer dans votre expérience de vie, c'est à vous de le faire. Vous regardez où vous voulez aller, c'est à vous de décider de vous déplacer. Beaucoup d'entre nous ne font pas plus que ce que nous faisons actuellement parce que nous vivons dans le contexte des conversations ou des opinions ou les attentes que les gens ont de nous et voici ce que je veux vous dire. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu des épreuves, n'abandonnez pas votre rêve. Personne n'aurait pu me convaincre en tenant bon, en continuant à avancer, en continuant à courir vers mon rêve et un jour je pourrai vivre mon rêve et certains d'entre vous y sont déjà et bien vous ne savez pas comment vous allez y parvenir, mais vous ressentez simplement en vous d'une manière ou d'une autre je vais faire que ça arrive. Beaucoup de gens ont arrêté de rêver. Beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de gens ne veulent même pas et demandent à la vie quoi que ce soit parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent l'avoir, non, ne permettez pas à ces pensées négatives de prendre le dessus sur votre esprit. Quand l'enfer se déchaîne dans votre vie, vous devez vous dire, peu importe à quel point c'est grave ou à quel point cela devient grave. Je vais faire en sorte que ça se réalise. La réalisation de vos rêves réside en vous et en vous seul lorsque vous comprenez et acceptez cela, alors rien ni personne ne peut vous refuser la grandeur. Le pouvoir de réussir ou d'échouer est le vôtre et personne ne peut vous l'enlever, voyez-vous ? Quand tu reconnais que c'est moi, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi qui vais changer les choses, donc j'ai des obstacles ici, ce n'est pas facile pour moi mais finalement je sais que ces barrages, ces obstacles, cette opposition ne m'empêchera pas de faire ce que je veux faire. Cela peut temporairement me freiner ou me rendre gênant mais cela ne m'arrêtera pas, cela ne déterminera pas ma réalité et oui ça va être dur, oui, ça va être dur, oui, cela va prendre toute votre énergie et vous pousser plus fort que vous ne l'auriez jamais cru possible, mais si la raison pour laquelle vous faites cela est suffisamment forte, vous pouvez vous en sortir parce que je sais que chacun d'entre vous est plus dur que quoi que ce soit. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés ne sont pas plus grands que vous, ils ne sont pas plus durs que vous et à mesure que vous surmontez chacun de ces défis, vous ne serez pas épuisés, non, ils vous transformeront en une arme plus puissante et plus résiliente. Toute mission qui fait obstacle à votre victoire, je veux que vous vous regardiez dans le miroir tous les jours et que vous disiez que je suis fier de moi, je crois en moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes puissant, vous dites que si c'est difficile, alors je vais le faire dur, je ne laisserai pas cela m'arrêter, je n'ai pas l'option de la faciliter et je ne pense pas qu'aucun des entre nous essaie de trouver un petit rêve qui ne nécessite pas beaucoup de responsabilité. Pas trop stressant ou ne sera pas trop compliqué non, tout ce que vous devez faire pour sortir dans l'arène de la vie et de vous affirmer que je peux y arriver tous les jours, à chaque instant où vous avancez, vous dites au nom et à vous-même, c'est possible malgré le rejet, malgré l'échec je continue d'avancer parce que je sais que ce moment, cette journée pourrait être le tournant ou des voix négatives tentent de te tirer vers le bas tu te bats tu ne te contentes pas d'ignorer ces voix. Tu les confrontes tu déclares parce que vous connaissez votre valeur, vos capacités, votre résilience, vous devez faire taire toutes les voix qui disent que vous ne pouvez pas. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer la négativité, mais de la rejeter activement, c'est une décision consciente de ne pas laisser ces pensées toxiques s'enraciner dans votre esprit. Tu dois répondre à ces voix et leur dire que tu racontes des mensonges, tu as tort à mon sujet je suis plus fort que ça. Je suis plus dur que ça. Je vais surmonter ça et devine quoi d'autre, tu vas mourir, tu ne peux pas m'abattre, hors de ma vie. Alors je te dis que tu as 6 mois à vivre, dis ta vie, maintenant, dis tes rêves, maintenant, commence à agir comme ça et ton dernier jour sur la planète, tu dois dire oui à ta vie, oui à mes rêves, oui à moi je peux y arriver, peu importe le nombre d'échecs que j'ai commis, peu importe le nombre d'erreurs que j'ai commis en durée, cela n'a pas d'importance. Ne laissez jamais personne vous faire sentir mal d'être si chanceux alors que vous avez travaillé d'arrache-pied pour l'obtenir. Vous vous souciez trop de ce que les gens pensent de vous, tout le monde a une opinion, pourquoi laisser les opinions des autres vous priver d'une vie qui marquera l'histoire ? Ne vous attendez pas à ce que les gens vous comprennent. Beaucoup d'entre nous n'arrêtent pas de dire, je ne sais pas quoi faire. Tu sais quoi faire, tu as du génie. Sous-titrage Société Radio-Canada